Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 191 de Change ma vie Devenir le vent Bienvenue sur Change ma vie, outil pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. J'ai récemment écouté en audiobook le livre de Gloria Steinem qui s'appelle My Life on the Road. Gloria Steinem, si vous ne connaissez pas, c'est une journaliste américaine, une activiste féministe qui a beaucoup contribué au mouvement féministe aux Etats-Unis dans les années 60 et 70. Donc elle a écrit ce livre, My Life on the Road, qui est paru en français sous le titre de littéralement Ma vie sur la route et c'est un récit autobiographique dans lequel elle raconte ses années d'activisme, donc à voyager à travers le territoire américain pour organiser le mouvement féministe dans les années 60 et 70. Et au cours de ce livre, elle parle beaucoup des relations qu'elle a nouées avec d'autres figures de ce mouvement féministe et elle parle en particulier de la relation très forte qu'elle a nouée avec une autre activiste féministe et femme politique, une personne tout à fait extraordinaire que je ne connaissais pas avant de lire ce livre, qui s'appelait Bella Abzug. Donc Bella, comme c'est un podcast, je vous appelle, Bella c'est B-E-2-L-A et Abzug c'est A-B-Z-U-G. Au sujet de Bella Abzug, il y a une phrase que Gloria Steinem écrit dans son livre qui m'a marquée. Elle écrit, donc moi j'ai écouté le livre en anglais, elle a écrit « She did not put her finger to the wind, she became the wind ». Donc en français, on pourrait traduire cette phrase par « Elle ne cherchait pas à savoir dans quel sens soufflait le vent, elle devenait le vent ». Donc la citation en anglais c'est « She did not put her finger to the wind, she became the wind ». Alors cette phrase, quand je l'ai entendue, m'a arrêtée sur place, m'a donné des frissons, j'étais en train de faire du rameur et je me suis arrêtée de ramer pour pouvoir noter immédiatement cette phrase. Parce que cette phrase et cette idée de devenir le vent, c'est absolument centrale dans tout mon travail, c'est absolument centrale dans ce qu'on transmet à chacune des personnes qu'on accompagne en coaching. Et je veux vous en parler aujourd'hui parce que c'est absolument central pour que vous puissiez construire la vie à laquelle vous aspirez. Donc pour vous expliquer ça, je voudrais vous parler d'une cliente que j'ai accompagnée en coaching et qui était enseignante dans une école très prestigieuse. Donc c'était une école qui avait une culture de la compétition, de la performance très ancrée et dans laquelle, du coup, les étudiants étaient soumis à énormément de pression. Donc la difficulté que ma cliente rencontrait, c'est qu'elle voyait de l'intérieur comment ce système fonctionnait, quels étaient les mécanismes à l'œuvre dans ce système. Et elle voyait aussi de près l'effet que ça avait sur les étudiants. Elle voyait à quel point cette culture de la compétition et de la performance était difficile à vivre pour eux au quotidien, alors qu'ils étaient dans d'assez jeunes années de leur vie, et à quel point ces jeunes étudiants souffraient de cette charge de travail, de cette pression, d'un système vraiment intransigeant. Et tous les jours, elle voyait ça et elle avait du coup l'impression de contribuer à une machine qui écrasait les étudiants au lieu de les élever et les faire grandir. Donc constatant ça, en fait, elle ressentait une sorte de dégoût à la fois du système, mais aussi d'elle-même et elle se sentait impuissante à changer les choses. Elle se sentait impuissante à changer les choses parce qu'elle n'était pas la chef de l'établissement, elle était juste, entre guillemets, enseignante et elle voyait bien tous les mécanismes qui étaient à l'œuvre qui lui semblaient beaucoup plus grands et beaucoup plus puissants qu'elle. Pour autant, elle y pensait tout le temps, elle y pensait tous les jours et ça la conduisait, en fait, à se refermer. Elle avait du mal à échanger sereinement avec le reste de l'équipe pédagogique parce qu'en fait, elle se sentait à part, elle se sentait assez seule avec ses questionnements et au final, elle était dans une situation où elle se sentait coincée parce qu'elle se disait « Je n'exerce pas mon métier comme je voudrais l'exercer, c'est pas ça que je veux apporter à nos étudiants, donc ça ne me convient pas. Mais comme je ne peux pas changer ce système, peut-être qu'il faut juste que j'arrête, il faut juste que je cesse de contribuer à ce système et donc il faut que je trouve autre chose à faire de ma vie ou de ma vie professionnelle. » Elle se disait « En fait, c'est trop dur, je ne peux pas assister tous les jours à ces jeunes hommes et à ces jeunes femmes dans ce type de détresse et je n'ai pas envie non plus de rester et de me blinder en me disant « Voilà, c'est comme ça » » et donc elle se sentait vraiment coincée entre ces deux choix. Elle pensait qu'elle avait le choix entre rester dans un système qu'elle trouvait dysfonctionnel, voire même néfaste, ou bien renoncer et partir. Donc elle a apporté ce sujet à une session de coaching et en échangeant avec elle, on a pu voir ensemble, on a pu révéler ensemble qu'en fait, elle n'avait pas du tout envie de se résigner et de partir. Elle adorait ses étudiants, c'est pour ça qu'elle souffrait de les voir souffrir et c'est justement parce qu'elle les adorait, c'est justement parce qu'elle les connaissait, parce qu'elle les comprenait qu'elle était au contraire, et c'est ça qu'elle a révélé pendant cette conversation, qu'elle était au contraire dans la meilleure des positions pour faire changer les choses, pour apporter ce qui manquait et pour apporter aux étudiants ce qui manquait dans ce système. Et là, il s'est passé quelque chose de majeur pour elle. En une conversation de coaching, son identité a changé. En une conversation de coaching, elle a arrêté d'être quelqu'un qui voit le vent comme une force extérieure à laquelle il faut simplement se soumettre et elle est à la place devenue le vent. Et une fois que son identité a changé, parce que c'est vraiment quand notre identité change, que s'opèrent ces changements absolument majeurs et profonds, une fois qu'elle est devenue le vent, une fois que c'est devenu la vision qu'elle avait d'elle-même et pour elle-même, la qualité de son énergie a changé du tout au tout. De l'impuissance, de la résignation, du dégoût qu'elle ressentait avant, elle est passée à l'inspiration, à l'engagement, à la résolution. Et c'est autour de cette vision qu'elle avait d'elle-même et pour elle-même qu'elle a pu ensuite créer la clarté et l'élan. La clarté parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle voyait exactement de quoi les étudiants avaient besoin et qu'elle était en position de le leur apporter. Ce dont ces étudiants avaient besoin, c'était d'un adulte de confiance qui allait les voir vraiment, qui allait se connecter à eux dans leur expérience du quotidien, dans la réalité de leur expérience du quotidien, qui allaient croire en eux quand eux-mêmes n'y croyaient plus et qui allaient les aider, leur apprendre, à puiser dans leurs propres ressources pour réussir ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire passer certains caps de leur parcours d'études. Donc, avec cette clarté, elle a pu trouver comment faire avec le temps et avec les ressources qu'elle avait. Elle a pu ensuite tester, elle a pu voir ce que ça donnait, elle a pu ajuster le format qu'elle leur proposait et, au fur et à mesure, tout a pris de l'ampleur. Tout a pris de l'ampleur parce qu'elle a soutenu son élan. Elle a soutenu son élan parce que, non seulement elle savait comment faire pour apporter ça aux étudiants, pour leur apporter ce qui leur manquait, non seulement elle avait eu la clarté pour trouver le temps et l'espace pour pouvoir le faire dans ses heures d'enseignement et dans le cadre qui lui était donné dans cette institution, mais, en plus, ce qui lui a permis de soutenir son élan, c'est qu'elle adorait faire ça et elle le faisait extrêmement bien. Et elle l'a fait tellement bien que ce qu'elle a mis en place avec ses étudiants a été rapidement remarqué, salué et qu'aujourd'hui, elle est extrêmement fière de ce changement qu'elle a initié et pour ses étudiants et pour cet établissement en devenant le vent. Ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a fait preuve de leadership dans son rôle. Elle n'était certes pas la chef d'établissement, mais elle n'a pas attendu qu'on lui donne la permission, elle n'a pas attendu qu'on l'écoute et qu'on lui dise comment faire, elle n'a pas attendu que la culture de l'établissement change à l'extérieur d'elle, elle est devenue le vent qui allait apporter ce changement. Et ce qu'elle a créé en faisant ça, c'est d'abord et avant tout des étudiants qui, d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, j'en suis absolument persuadée, se souviendront de ces années-là, dans cet établissement-là, en se disant cette prof a tout changé. Ce qu'elle a créé, c'est un changement. L'établissement et la culture de l'établissement ne sont plus les mêmes maintenant. Et plus important que tout ça, ce qu'elle a créé, c'est une nouvelle identité pour elle-même qui, bien sûr, rejaillit ensuite dans tous les domaines de sa vie à elle. Cette capacité à devenir le vent, vous l'avez vous aussi. Vous aussi, vous avez ce qu'il faut pour faire changer ce que vous voulez faire changer, sans attendre que le vent tourne. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire parce que c'est comme ça qu'on se sent le plus vivant ou la plus vivante. C'est quand on sait l'impact qu'on peut avoir, c'est quand on sait le pouvoir qu'on a et que ce pouvoir, on l'exerce tous les jours. Donc, la seule chose dont vous avez besoin pour faire ça, c'est ce que j'ai aidé ma cliente à trouver, c'est cette vision de vous-même. C'est exactement pour ça que la vision est la toute première chose qu'on vous aide à développer au sein de notre programme de coaching. C'est parce que c'est cette vision autour de laquelle vous pouvez avoir ce changement d'identité qui rend tout le reste possible. la clarté, l'élan et les changements intérieurs et bien sûr extérieurs. Le pire pour un être humain, c'est de ressentir sa propre inutilité ou sa propre impuissance. Le pire, c'est de se sentir coincé dans une situation qui ne nous convient pas mais qu'on pense ne pas pouvoir changer. et ce qui change tout, c'est cette capacité à faire preuve de leadership. De leadership de soi d'abord avec ce changement d'identité qui dit je sais ce que je veux, je sais ce que je veux obtenir et cet élan qui permet ensuite de se dire si moi je vois ça, si moi le statu quo ne me satisfait pas, le système ne me satisfait pas, je ne dois pas être la seule. Jusqu'ici je n'ai rien dit mais combien d'autres personnes pensent comme moi et n'ont rien dit non plus ? Donc combien d'autres personnes attendaient que le vent tourne et qui mieux que moi pour devenir le vent ? Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre, une vie qui a du sens et un impact et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com slash coaching pour avoir toutes les informations. sur changemavie.com sur changemavie.com sur changemavie.com sur changemavie.com